et bonjour belle âme j'espère que tu te portes bien en ce mercredi 15 novembre donc on va aller voir les messages que tu as à recevoir en ce jour merci 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 pour votre présence belle âme merci pour votre confiance pour votre amour je le dirai jamais assez merci 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 on va aller voir donc l'énergie principale de cette journée donc le message énergétique le court métrage et le message des guides en trois choix si tu souhaites une guidance personnalisée avec moi bien évidemment ça se passe sous la vidéo et on y va on va aller voir quel jeu on va utiliser s'il vous plaît mais quel jeu va-t-on utiliser pour le message énergétique du mercredi 15 novembre le court métrage du mercredi 15 novembre et le message de tes guides en trois choix pour ce mercredi 15 donc pour le message énergétique on a esprit de la nature pour le court métrage l'oracle thérapeutique de la femme sorcière la féminité sacrée et pour le message des guides en trois choix s'il vous plaît le tarot noir qui est devenu mon oracle ok alors esprit de la nature je crois qu'il est ici du coup il est voilà alors déjà la féminité sacrée c'est celui ci je vais quand même garder ça ah je sais c'est lequel esprit de la nature c'est celui ci et mon tarot noir enfin le tarot noir qui est devenu mon oracle pour le message des guides en trois choix donc celui ci ok je sais pas on verra on verra belle âme mes chaises continue de péter allez on y va donc pour le message énergétique de cette journée mercredi mercredi 15 novembre si vous faites mes doutes quel est le message énergétique de cette journée non j'en veux qu'une on te dit c'est chouette c'est chouette c'est chouette belle âme alors l'air donc pour le message énergétique oui il ya la la numéro 16 que où ça peut te parler alors on te dit belle âme grâce à moi tu respires tu ne peux pas me voir à l'oeil nu et pourtant j'existe je crée l'espace en toi et je te permet d'être vivant sur terre sans gaz carbonique ou sans oxygène les êtres n'existeraient pas j'ai le rapport exact d'oxygène qui te permet de vivre de respirer et de t'épanouir j'ai un lien direct avec ton corps en parfaite harmonie avec lui nous vivons inséparablement sur terre et sans moi ton corps meurt ton mental pense parfois être le plus fort et le plus intelligent et le plus puissant seuls ceux qui défient les éléments sur terre comprennent qu'il est impossible de s'attaquer à leur puissance cher humain rends grâce et retrouve ton humilité car sans moi tu n'existe pas et pourtant tu me pollue en modifiant ma composition chimique avec ton industrie et ton activité incessante un jour ma composition changera et tu ne pourras plus respirer y as tu pensé l'action de cette carte avec cette carte rends grâce à l'air que tu respires et expire chaque jour aujourd'hui aujourd'hui autorise toi cinq pauses et respire profondément entre dans ton silence intérieur et calme tes pensées en te concentrant sur ta respiration tu peux compter quatre à l'inspiration bloquer sur quatre temps expirer sur six et bloquer sur deux temps inspire quatre inspire quatre bloque quatre expire six bloque deux pratique cette respiration cinq fois puis les yeux fermés porte ton attention sur ton ressenti en compte en te concentrant sur ta respiration tu te connectes à la beauté et la magie de la vie dans ton corps tu calmes ton mental et clarifie tes pensées les mains sur le coeur je t'invite à répéter si tu le souhaites belle âme je respire l'air de la terre et je la remercie je respire l'air de la terre et je la remercie je respire l'air de la terre et je la remercie donc tu peux si tu souhaites belle âme notez sur un petit papier pour faire cet exercice de respiration inspire 4 bloque 4 expire 6 et bloque 2 donc tu comptes quatre à l'inspiration tu bloques sur quatre temps tu expires sur six temps et tu bloques sur deux temps quatre 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 six deux et tu pratiques sept respiration en cinq fois si tu le souhaites ce n'est pas obligé d'alarme c'est toi de voir ok donc on y va pour ça c'est l'énergie du jour et on y va pour le court-métrage belle âme remercions oh pardon belle âme je suis désolé c'est ma petite maman à tout de suite désolé bonne âme allez c'est parti on y va pour le court-métrage de ce jour mercredi 15 novembre allez c'est parti alors le voile de l'illusion tu es la femme sorcière belle âme homme femme on s'en fout hein tu es la sorcière le sorcier tu es et on te dit que tu as la force de rebondir qu'il te faut agir ici d'accord tu as la force d'agir tu es dans ton entièreté tu es dans ta vérité donc agis tu as la force de rebondir pour rebondir agis belle âme la voix du milieu les sages synchronicités la petite voix intérieure et le vol l'envol du lâcher prise tu es dans ta vérité et oui prends le temps d'écouter ton enfant intérieur pour l'honorer parce qu'on te dit d'accueillir et d'accepter que tout a une raison d'être la graine de vie on te dit que il est temps pour toi de donner de ton temps et d'apporter ton aide pour un monde meilleur tu es dans ton entièreté dans ta vérité belle âme on te dit de t'exprimer librement autorise toi à t'exprimer à dire ta vérité ta vérité ta vérité est juste ta vérité est vraie pour toi et ta vérité peut aider les autres divine rime avec plaisir on te dit de sortir de ta coquille ne te prive pas d'être toi-même et d'exprimer tes aspirations d'accord parce que là ce qui t'enferme dans ta coquille c'est des blessures qui se réveillent et qui fragilisent ton émotionnel on te dit que c'est un temps pour toi pour faire le calme et trouver la sérénité d'accord sexualité sacrée s'aimer en conscience le voyage de la tristesse ta vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de te tourmenter ok d'accord accueille parce qu'on te dit chaque défi chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement après une tempête émotionnelle tu as la métamorphose grâce à cette tempête émotionnelle enfin grâce oui accepte là cette tempête émotionnelle si tu es tourmenté par des émotions on te dit que c'est une phase de challenge de défi d'accord tu es dans une phase de de métamorphose belle âme d'accord donc respire expire inspire bloque expire bloque d'accord ainsi de suite l'amour inconditionnel le vent du changement et le cercle de guérison on te dit de regarder la situation sous un angle différent pour te délester du passé et mieux vivre le présent en regardant librement vers l'avenir oh j'adore merci ma guide j'aime beaucoup alors belle âme on te dit on te dit on te dit que tu tu es peut-être face au voile de l'illusion d'accord que tu dois prendre le temps de voir la réalité en toute chose de voir la réalité en toute chose pour pouvoir te décider aujourd'hui de vivre pleinement ta vie ton incarnation ce qui voudra dire si tu vis pleinement ta vie ton incarnation ça voudra dire que tu t'aimes en conscience et que tu deviens ta priorité tu prends soin de toi on te dit de trouver la voie du milieu face au voile de l'illusion trouve l'équilibre en fait trouve l'équilibre pour faire entrer la joie dans ton quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie puisque c'est en retrouvant l'équilibre que tu te renoues avec les plaisirs que tu renoues avec les plaisirs de la vie en trouvant l'équilibre tu vivras d'accord dans la joie tu as un équilibre on te dit d'éviter d'oeuvrer dans les extrêmes pour ouvrir une porte vers l'équilibre une porte qui s'ouvre sur la joie sur les plaisirs de la vie c'est quand même un voyage vers la tristesse de la tristesse pardon c'est quand même le voyage de la tristesse parce que il y a de la joie il y a des plaisirs de la vie tu te reconnais tu ouvres cette porte il y a la joie et les plaisirs par contre un temps de repli sur toi est nécessaire pour soulager tes peines et pour soulager tes peines ici deviens ta priorité il pleut hein les peines les larmes purification guérison on te dit d'être attentif aux messages transmis par la vie il n'y a pas de hasard tout est parfait belle âme donc autorise toi à déployer ta vitalité en éveillant ta puissance sexuelle en éveillant ton sacré en travaillant sur ton chakra sacré peut-être d'accord une main sur le sacré et une main sur le coeur pour trouver l'amour en toutes choses et toucher l'amour éternel d'accord le sacré c'est orange ça oui bah tu vois il n'y a pas de hasard je suis un peu dans les tons voilà rouille mais on a compris je trouve ce tirage magnifique ben là je sais pas toi mais moi je le kiffe est-ce que tu crois qu'on rajoute des cartes ? je vais prendre le le 77 allez c'est parti merci s'il vous plaît mes guides le 77 en association les cartes de la féminité sacrée s'il vous plaît on te parle d'inattendu ici alors ça peut être une grossesse d'accord on parle de grossesse quand même ou alors d'inattendu pour un nouveau départ d'accord la femme non la cison tu es amené à te recentrer ici pour arrêter de tourner en rond d'accord madame je continue mon tableau après on verre des pêche qui le sa la la le le la 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 Alors, la chance, transformation, renouveau. La liberté, j'entends. La liberté, tu prends ce qui résonne avec la main. Alors ici, on te dit, au niveau émotionnel, ou une femme, toi, féminine, ou une énergie féminine autour de toi, donc par rapport à cette énergie, femme ou émotionnelle, on parle de sagesse, d'énormément de sagesse dans les paroles. Donc on parle de justesse dans les paroles. La sagesse, la graine de vie de la sagesse, la graine de la sagesse. Ouvre les yeux sur ta part féminine, ouvre les yeux sur ce que tu ressens, ouvre les yeux sur ton intuition, ouvre les yeux sur ton émotionnel, tes sentiments. On te dit de ne plus tourner le dos ici. Tu dois faire face à quelque chose, féminine ou masculin, peu importe. Tu dois faire face à une féminine ou à une situation en tout cas. On te dit de faire face, de ne plus tourner le dos à tes émotions peut-être. On te dit de ne pas rester emprisonné, de ne pas rester bloqué, de ne pas t'emprisonner, de ne pas t'empêcher les plaisirs de la vie. De ne pas, il ne faut pas te restreindre mes lames j'entends. Il y a peut-être beaucoup de restrictions ici. Et peut-être que tu te bloques, tu t'empêches de communiquer ici. Alors qu'on te dit que pour prendre la parole et donc de communiquer. De toute manière, la communication te permet d'être en équilibre ou dans un épanouissement concernant l'amour inconditionnel, en lien avec l'amour. Ne te coupe pas. Ne coupe pas. C'est comme si que, tu vois, sois attentif aux messages transmis par la vie, il n'y a pas de hasard, tout est parfait. C'est comme si que tu comprenais les messages. Par exemple, il y a une plume. Tu sais que c'est un message de tes guides et au final, tu te dis, ah non, c'est pas ça. C'est pas possible. Tu vois, c'est comme ça que je m'entends. Ne te coupe pas de ton intuition concernant les messages que te transmet la vie, l'univers, tes guides. On te parle de ta part féminine avec la lune. On te parle de l'émotionnel. En fait, c'est comme si qu'au niveau de ton chakra sacré, il y a quelque chose que tu retenais, belle âme. Et il faut couper avec cette énergie de restriction. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as l'épanouissement ici. Concernant une restriction, un enfermement, on te parle d'une énergie féminine qui t'apporte peut-être du soleil, un épanouissement. Ou alors, cette restriction t'amène à ouvrir les yeux sur ta part féminine qui est solaire, qui est lumineuse. qui est une restriction qui t'amène à te rendre compte que si tu es à l'écoute de ton intuition, en fait, tu as tout en toi. Par rapport à cette restriction, cet enfermement, ce blocage, on te dit de couper avec le silence. Je ne sais pas pourquoi on te dit non au réseau peut-être. Couper avec le silence, mais non. Pourquoi non? On va aller voir. Pourquoi non? au téléphone. Alors, on vient de me dire couper avec le silence. S'il vous plaît. Non, tu ne dois pas t'empêcher de communiquer. Oui, c'est ça. Couper avec le silence et on te dit tu ne dois pas t'empêcher de communiquer parce que en coupant en refusant de communiquer, tu te bloques. Tu ne trouveras pas la sortie. Tant que tu t'empêcheras de communiquer, de téléphoner peut-être, je ne sais pas parce que c'est le téléphone, tu resteras bloqué. Tu bloqueras une porte, une opportunité, un changement positif ici. Quelque chose qui tourne en ta faveur. On parle d'une personne qui fait preuve de sagesse face à une restriction. Parce qu'elle sait que ce qu'elle désire, elle le ressentira en fait. par rapport à ce qu'elle désire, elle ressentira les choses. Tu prends comme ça résonne, belle âme. D'accord ? Fais-toi confiance. Arrête d'ignorer les messages de l'univers, belle âme. Parce que tu les comprends, les messages. Mais en fait, c'est quelque chose qui le fait de... quand tu comprends, tu sais que c'est pour t'enlever de cette... pour t'éloigner de cette énergie de restriction qu'on te disait. Tu t'empêches le plaisir, tu t'empêches une joie, un plaisir. Et ça te demande de te dépasser. D'aller vers le changement. Mais pour ça, regarde la situation sous un angle différent. Pour te délester du passé, mieux vivre le présent et regarder librement vers l'avenir. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, en tout cas, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Moi, j'ai beaucoup aimé le message d'aujourd'hui, dis donc. Alors, on y va pour le message des guides en trois choix. « Je t'invite à faire ton choix, belle âme. Fais-toi confiance. Un, deux ou trois. Pour la première, belle âme. Message pour la première, belle âme. Message pour la deuxième, belle âme. Et message pour la troisième, belle âme. S'il vous plaît. Donc, trois cartes pour la première, belle âme. Première, belle âme. Pour la deuxième, belle âme. Et pour la troisième, belle âme, s'il vous plaît. C'est là. Alors, il y a quelque chose, qui ne s'est pas passé comme tu le souhaitais ici et du coup, on parle de rupture. Une situation ne s'est pas passée comme tu le souhaitais. Ouais, voilà. Et du coup, on parle de rupture. Ouais. Ce qui ne s'est pas passé comme prévu, c'est parce qu'il y a eu des secrets ici. Quelqu'un ne s'est pas révélé. Quelqu'un n'a pas à garder le silence ici. Donc, il y a eu rupture. Une rupture qui a été vécue comme un abandon. Qui a fait peut-être remonter à blessure de l'abandon. Mais on te dit de garder confiance. On te dit de garder confiance, belle âme. Et on y va. Première belle âme, premier choix. Tu as l'accident, la transformation, la communication. Donc, oui, il y a eu un problème en chemin ici. Mais, un problème en chemin, c'est comme si que l'univers, tu devais faire quelque chose ou dire quelque chose que tu n'as pas fait, que tu n'as pas dit. Et l'univers, il a fait non, non, il faut stopper là, la belle âme là. Bim, il y a un problème en chemin, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit se transformer ici. D'accord ? Il y a une transformation. Mais on te dit de communiquer, belle âme. Deuxième belle âme, deuxième choix. La consultant, consultante, tu es là, l'enfant intérieur, on dit que tu es connecté, hein ? Ah, d'accord. Alors, tu es, tu es, je suis la femme sorcière, l'homme sorcier, d'accord ? Tu es le sorcier et la sorcière. On te dit, belle âme, que tu es connecté, bien connecté à ton enfant intérieur. Et on te dit qu'il te faut travailler sur la blessure de l'humiliation. Il faut te guérir. On ne se guérit jamais totalement. On se soigne, hein, petit à petit, d'accord ? À chaque pas dans notre vie, on se soigne, on prend soin, d'accord, de soi. Et on te dit que tu as un travail à faire pour guérir de la blessure, d'humiliation. Belle âme. Troisième belle âme, troisième choix. L'amour, le futur, le passé. Ok. Ben, écoute, il y a un amour qui, dans un amour, dans un lien, tu peux avancer vers le futur, d'accord ? Et on te parle bien d'un amour passé ici, d'une personne du passé. Enfin, soit c'est un amour passé qui reprend pour avancer vers le futur, ou alors c'est vraiment une personne que tu as connue dans ton passé, pas forcément que tu as eu une relation, d'accord ? mais en tout cas, mais en tout cas, une personne du passé. Il y a un amour que tu peux faire grandir, il y a des projets futurs avec une personne du passé ou d'un amour passé. On continue le chemin en fait, c'est un peu ce que j'entends, d'accord ? Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, comme tu sais, c'est le plus important. Moi, ce mercredi 15 novembre, belle âme, je te souhaite une merveilleuse journée, je te fais mille bisous, je t'envoie, comme tu le sais, tout un amour, et je te dis à demain, belle âme. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501